Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti, nouvelle vidéo et aujourd'hui comme tu peux le voir, je te présente officiellement une des nouveautés de la gamme Clover, donc comme tu peux le voir, la dernière petite Nano. Et oui, ça change de tout ce que vous avez pu connaître. On va voir également, on va comparer avec l'ancienne version de la Nano. Qu'est-ce que celle-ci a de plus ? Qu'est-ce qu'elle change par rapport à l'autre ? Enfin tout ça, bien évidemment, comme d'hab, tu connais la musique, on approche la caméra. Je te fais la petite présentation, un petit test également. De la machine quand même. Et puis voilà, c'est parti, allez let's go ! Bon les amis, voici la composition du kit complet. Donc bien évidemment, on a la Nano, on a ici une batterie, une deuxième. L'avantage, ça on en parlera juste derrière, quand on va comparer avec l'autre, c'est qu'elle est plus courte, donc tu peux la ranger directement avec ta batterie branchée dessus. On a le chargeur ici, ok, et on a la petite boîte d'accessoires comme l'autre version, sauf qu'ils ont rajouté, donc déjà on a ici le petit plateau de 30, on a l'engrenage qui te permet de passer d'orbite. Donc là, celui-là, ça va être une orbite, si je n'ai pas de bêtises, de 3 mm, et il y a le 12 qui est déjà monté sur la machine. On a ici la petite rallonge pour pouvoir passer en rotative. La clé, ici. Donc là, on a une seule clé, contrairement à l'autre où on avait deux clés, là on a une seule clé qui fait tout. Et on a ici des petites brosses, donc en nylon et en poils souples. Donc vraiment pas mal, ce qui va permettre de pouvoir brosser des endroits à droite, à gauche, qui sont inaccessibles. Ensuite, l'avantage de ce kit, c'est que là, il est extrêmement bien fourni. On a donc tous les pads ici en 50 mm, donc du hard, du medium et du fine. On a ici donc différents wool pads avec des pads en laine, des pads en microfibre, pareil pour l'A50, enfin en 50 mm. Et on a la même chose pour le plateau de 30 mm. Donc franchement, on a un kit qui est hyper complet pour le prix. Franchement, là, je ne me rappelle pas de souvenir qu'on avait tous ces wool pads, etc., sur l'ancienne version. Donc vraiment très complet. Maintenant, concernant la machine. Donc on est sur des batteries, donc ici de 12 volts en 2 ampères heure. Alors l'ancienne faisait 2,3 ampères heure. Ce que nous a donné Clover sur les autonomies. Donc il te faut une heure et demie par contre pour charger ta batterie, ok ? Mais en fonctionnement, on est à 30 minutes d'autonomie. Donc de batterie, tu as une heure de fonctionnement. C'est vraiment pas mal. Ensuite, là, on n'a plus de gâchette. On n'a plus de gâchette en dessous. Pourquoi ? Parce qu'on a directement un bouton ici, on, off. Ok ? Donc je vais te l'allumer. Par contre, elle se met directement en route. Donc ça, ça va être un coup d'habitude à prendre. Voilà. Donc là, je vais te l'allumer. Je vais te la mettre vraiment en son, enfin vitesse 1. Voilà. Donc là, elle est allumée. Et ici, par contre, on a tous les voyants. Voilà. Tous les voyants pour pouvoir monter en vitesse. Ici, on a le témoin de charge également. Et je te l'allume. Voilà. Donc ça, ça va être une question d'habitude. En général, on est censé toujours, de toute façon, diminuer sa vitesse de rotation avant d'arrêter sa phase de polissage. Donc c'est sûr que si tu t'arrêtes en vitesse 6, que tu redémarres ta prochaine, tu risques de mettre du polish un peu partout. Donc ça, voilà. C'est on aime, on n'aime pas. Moi, franchement, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Ici, on a donc une tête de protection avec, comme tu peux le voir ici, le plateau de 50. Donc, tout simplement, avec cette petite clé, allez-vous, 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 hop, je la récupère. Tac. Avec cette petite clé, on va pouvoir déjà dévisser ici, donc le plateau de 50 mm. Tu auras ton cache, tu as une petite flèche, tu viendras dévisser, sortir le cache, tu pourras venir changer directement l'engrenage avec la clé. Donc si tu veux passer du 12 mm au 3 mm ou alors rotatif, tu pourras remonter ton cache et remettre, pareil, le plateau qui te plaît. Ici, tu as aussi un, comme pour les visseuses, etc., que tu peux connaître, pour pouvoir changer facilement, vu que tu n'as qu'une seule clé pour pouvoir bloquer la tête de base, tu as ici un système de blocage. Donc, tu appuies comme une disqueuse au final, tu en mets ta clé et tu viens dévisser. Donc, vraiment pas mal. En termes de design, donc là, verve bien pétant, ça, ce sont les nouvelles polisseuses de chez Clover. Ils veulent vraiment avoir leur gamme propre à eux, comme je te l'avais expliqué sur les autres versions de machines, où on pouvait retrouver les mêmes coques chez d'autres fabricants. Là, l'avantage, c'est que c'est un modèle qui est unique à Clover. Donc, en termes de design, on est vraiment super sympa. Moi, je kiffe la couleur, elle est pas mal. Elle est bien. Il y a pas mal d'allérations. Là, tu vois, le moteur, il peut bien respirer. Le système, c'est que si tu la tiens comme ça, tu peux monter tes vitesses, descendre tes vitesses aussi très facilement. Alors voilà, c'est un autre style, mais pourquoi pas ? Grosse particularité. Donc, contrairement à l'ancienne version. Donc déjà, celle-ci, elle est beaucoup plus longue. Voilà. En fait, en gros, elle fait la longueur. Je ne sais pas si on va trop le voir à la caméra, mais sans batterie, elle fait quasiment la longueur de la nouvelle. Donc voilà, ça, c'est un truc. En poids, franchement, je n'ai pas senti de différence avec les batteries. Bon là, elle n'y est pas, donc forcément plus légère. Mais en poids, on est sur un poids d'un kilo, donc très maniable. Ensuite, par contre, un gros point positif, et ça, je ne sais pas si tu vas le voir également à la vidéo, c'est que la polisseuse, donc la nouvelle version, elle est beaucoup plus haute. La tête est beaucoup plus haute, ce qui te permet, moi j'avais eu l'occasion de le constater sur des véhicules avec des courbures un peu spécifiques, quand tu venais travailler en nano, ici, on était des fois amené, alors il fallait bien bouger la nano et se mettre dans un angle spécifique, mais on pouvait être amené à toucher légèrement. Là, le fait que ta tête est beaucoup plus haute, eh bien, on aura beaucoup plus de place pour pouvoir bouger, donc vraiment pas mal. Pareil, donc la tête principale, la protection est légèrement plus grande, donc pas de grand chose, ça ne joue pas de grand chose, mais voilà, le gros point, c'est ça. Ensuite, ici, on a un bon grip, donc tout en silicone, donc franchement, je kiffe. Quoi te dire de plus ? Si la vitesse de rotation, si je ne dis pas de bêtises, on va de 2000 à 5000 tours minute, donc en vitesse 6, vraiment pas mal. L'autonomie, voilà, je te l'ai dit, je pense, donc je le répète au cas où, mais tu charges une batterie, c'est une heure et demie et on a une autonomie d'une demi-heure. Voilà, c'est ce que Clover nous a donné. Maintenant, reste à faire, c'est le test, donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, conclusion sur le test, présentation de cette nouvelle nano de chez Clover. Alors, comme tu as pu le voir sur la démo, j'ai commencé avec l'orbite de 12 mm, ok, j'ai fait après une deuxième démo avec une orbite de 3 mm. Je tiens quand même à préciser, on reste sur le polissage avec soit le mode rotatif, soit avec l'orbite de 12 mm. L'orbite de 3 mm va servir uniquement au ponçage, voilà. Voilà, je tiens à le rappeler, j'avais déjà dit, mais voilà. Donc, si tu veux polir, soit tu passes en mode rotatif, soit tu mets la grosse orbite de 12 mm. Si tu veux faire du ponçage pour des retouches peintures, des rayures, etc., tu passes en orbite de 3 mm. Ça ne sert à rien, là je l'ai fait juste pour la petite démo, d'accord, mais ça ne sert à rien de polir en 3 mm parce que ça ne fonctionne pas. Enfin, tu vas réussir à polir, mais il n'y a aucun intérêt. Ensuite, dans la démo, je me suis mis en vitesse 6 quand j'étais en plateau de 50 et j'ai appuyé comme un bourrin dessus. Franchement, elle ralentit un petit peu, mais elle ne se stoppe pas. Donc, on a vraiment une belle force de puissance. Ensuite, sur le changement de plateau, alors n'hésitez pas quand c'est neuf, ça va forcer un petit peu, normal, tout est neuf, tout a été monté d'usine, etc., serré, mais c'est assez simple. Je t'ai fait la démo exprès pour que si tu achètes cette Nano, tu ne te poses pas la question de comment on change les orbites. Voilà. Ensuite, petit coup à prendre par contre, alors le maintien, top, rien à dire. On est un peu plus haut, donc ça c'est une habitude aussi à prendre, mais je pense qu'elle va être beaucoup plus pratique, vraiment en usage, en vrai usage sur une voiture, en fonction de la hauteur, on aura plus d'aisance à travailler. Et bien sûr, un petit coup à prendre. Bon, par contre, c'est toujours penser à redescendre en vitesse 1 lorsque tu vas éteindre ta machine, parce que si tu restes en vitesse 6, que tu éteins ta machine, et que tu remets ton polish, tu repars, tu risques d'en balancer partout. Donc voilà, juste le petit truc à faire attention. Ensuite, sur le montage de plateau, j'espère que sur la version 3, on ne sait pas quand elle aura lieu, celle-ci vient juste de sortir, mais ils penseront à faire directement les systèmes d'autobloquants comme les polisseuses Flex. Et là, je pense qu'on se reste sur une nano hyper aboutie et dédiée vraiment à tout le monde, que ce soit aux amateurs, aux passionnés et aux professionnels. Voilà, parce que quand tu es professionnel, alors quand tu es amateur, passionné, tu vas faire ça de temps en temps très bien, tu viens changer tes plateaux. J'avoue que le système de Flex, c'est quelque chose de top. Franchement, à ce niveau-là, voilà. Donc j'espère qu'un jour, peut-être Plover va penser à faire ce système-là. Concernant le prix, bien évidemment, je te mets le lien. On est au même tarif que l'ancienne nano, si je ne dis pas de bêtises. Je te mets le lien de la boutique JPLVAD direct. N'oublie pas, en plus de ça, tu as mon code promo, donc tu économises encore sur ta commande. En tout cas, tu as vu, on a vraiment un kit complet. Et donc, si tu cherches une nano de qualité avec un bon rapport qualité-prix, sympa, avec un design très original, vas-y, franchement, je te le recommande. Moi, je te referai un retour lorsque je ferai d'autres polissages sur l'usage intensif de cette machine, mais je n'ai pas de doute. Franchement, la première nano, franchement, j'en ai fait des heures de polissage avec et je n'ai jamais eu de soucis. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation et test de cette nouvelle nano vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker. Si tu as des questions, c'est en commentaire. Et puis, n'hésite pas à t'abonner. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501